Le fait d'être une femme change ce que je fais En quoi le fait d'être une femme change ce que je fais ? C'est rétrospectivement qu'on peut construire ce type d'histoire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je connais nombre de mes amis ou de mes collègues qui pourront dire la même chose que moi. C'est-à-dire que le fait d'être dans un monde d'hommes et d'essayer d'être le plus proche possible de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire de ne pas faire de vagues, de ne pas être différentes, etc., fait qu'on a plutôt tendance à ne pas poser cette question. Il n'y en a pas la pensée. Et puis un beau jour, on se rend compte quand même, pour certaines d'entre nous, qu'on fait des choses qui ne sont pas tout à fait comme les hommes le font. Par exemple, pour moi, c'était avoir choisi des objets philosophiques qui sont des objets pas tout à fait philosophiques, qui sont toujours à la marge. Étudier des oiseaux pour un philosophe et aller sur le terrain, enfin bref, j'avais des objets pas convenables, pas propres. Et je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce que j'ai ces objets-là ? J'avais toujours invoqué le fait, en me disant, bon, mais tiens, je suis un peu marginal, je n'ai pas fait des très bonnes études. Bref, j'avais une quantité de bonnes et surtout de mauvaises raisons pour penser qui n'étaient pas des raisons très valorisantes, en fait, qui étaient, d'une certaine manière, je n'arrive pas à faire comme les hommes, donc je vais... Et puis, un beau jour, on lit un livre, par exemple, moi, c'était le beau petit pamphlet de Frédéric Pagès, « La philosophie ou l'art de clouber le bec aux femmes », et on se dit tout au compte fait, ce qu'il dit, ça me touche. Et qu'est-ce qu'il dit, Frédéric Pagès ? Il dit, en fait, si les femmes n'adhèrent pas, ne font pas de la philosophie comme les hommes, c'est parce qu'elles n'ont pas d'appétit pour les grands discours abstraits. Il va prendre un très joli exemple, il va dire. Vous savez, on voit bien que c'est Platon qui a écrit le banquet. Platon écrit le banquet parce qu'on va parler de philosophie, tout ce banquet, et personne ne saura jamais, alors qu'il y a deux heures ou trois heures de banquet, ce qu'il y avait dans les assiettes. Si une femme avait écrit le banquet, elle aurait été voir à la cuisine, elle aurait nourri tout ça. Et de lire ça, je me suis dit, mais tout compte fait, est-ce que le fait d'être femme, ce n'est pas ça qui a justifié mon goût pour le terrain, mon manque d'intérêt total pour les questions comme la transcendance, l'être, enfin des questions philosophiques, que l'existence de Dieu, bref, des grandes idées que les hommes aiment agiter et dont Prégez dit qu'il s'agit de ferraillage de vieux garçons. Et je me suis dit, peut-être que rétrospectivement, je peux lire mes choix, mon goût pour le terrain, mon goût pour les détails, mon goût pour le concret, comme un manque d'appétit pour les grandes questions qui agitent les hommes philosophes et un certain appétit féminin pour le concret, pour le quotidien, pour les choses qui nous nourrissent, qui nous mettent en joie. Et une fois qu'on se dit ça, on ne sait pas si on est dans un discours plus vrai que de dire, je fais des choses différentes parce que je suis un peu handicapée ou je ne suis pas capable de faire comme les hommes ou peut-être que, voilà, etc. L'un n'est pas plus vrai que l'autre. Mais une fois que vous vous dites, je le fais rétrospectivement en tant que femme et en revendiquant le fait de ne pas avoir d'appétit, de ne pas trouver très intéressant les généralisations, de trouver beaucoup plus intéressant, d'inquiéter les généralisations et l'universel, eh bien, en fait, vous gagnez du pouvoir. Et donc, rétrospectivement, c'est une force que vous gagnez dans un type de narration d'une certaine manière auquel vous adhérez et que vous allez commencer à suivre comme un fil rouge qui va vous guider. Alors, comment le fait d'être une femme a modifié mon rapport personnel à la nature ? Eh bien, il ne l'a pas beaucoup modifié. Voilà, c'est... Moi, mon rapport à la nature est un rapport très construit. Je n'ai pas eu de rapport avec à la nature quand j'étais jeune. Si j'avais mes parents avait un jardin, mais ça ne m'intéressait pas particulièrement. On était plutôt des enfants citadins. C'était dans une banlieue. Donc, le jardin, ce n'était pas vraiment un haut lieu de nature. C'était plutôt des pelouses et des jardins et du jardinage. En revanche, ce sont mes études de psychologues qui m'ont confrontée à l'éthologie. Et j'ai découvert les animaux par le travail des éthologistes. Et ce n'est donc pas en tant que femme que j'ai découvert l'éthologie, c'est en tant qu'étudiante en psychologie. Et... Alors, est-ce que ça change quelque chose ? Il y a une chose qui change. C'est que le fait que maintenant je suis profondément affectée par le fait d'aimer les animaux, par le fait d'aimer vivre avec les animaux, par le fait que dans mon travail je trouve utile et nécessaire d'aller certains jours écouter les oiseaux et d'avoir une chienne qui vit à mes côtés parce que c'est un rapport qui est pour moi extraordinaire avec un être autre qu'humain. Et le fait que j'en parle dans mes écrits, que j'en fasse des objets de bouquin, que je puisse remercier ma chienne dans les remerciements de mon dernier livre et que je signale même que j'entends un merle chanter à ma fenêtre et que ça me bouleverse au point d'en avoir les larmes aux yeux. Comme philosophe, je pense que comme femme, je peux oser le faire, qu'un homme l'oserait peut-être moins, quoique certains commencent à l'oser. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être, au grand regret de certains, une féminisation du rapport de la philosophie avec la nature. Il y a toujours des risques à revendiquer une différence de genre dans le travail et ce sont des risques qui sont énormes, comme sont énormes le fait de ne pas, les risques de ne pas le revendiquer. Vous savez, je pense toujours qu'à un risque, il faut penser le risque inverse. J'ai un compagnon qui est psychiatre et qui dit, quand on pense au risque qu'il y a à se droguer, il faut évidement penser aussi au risque qu'il y a à ne pas se droguer. Et je pense que, par exemple, les risques, alors là, on part sur le risque de revendiquer. Je vais partir sur l'expérience des scientifiques que je connais particulièrement bien qui ont été les primatologues. On dit, dans les années 60-70, les primates, on ne raconte plus du tout la même chose sur eux parce que les primatologues femmes sont arrivées sur le terrain et elles vont observer différemment, elles vont aboutir à avoir des nouvelles hypothèses, de nouvelles façons de considérer les primates. Et certains d'entre elles vont dire, faites gaffe, si vous dites que nous sommes meilleurs parce que nous sommes femmes, alors que les femmes ont toujours été disqualifiées et que la science féminine est une science de seconde zone, disons-le, vous allez vous-même ouvrir la trappe dans laquelle vous allez tomber. Donc ne revendiquez pas, dites, et ça c'est Shirley Strom, une primatologue assez célèbre, qui va dire, dites que si vous réussissez à si bien travailler, c'est parce que vous êtes une bonne scientifique, parce que vous travaillez énormément, mais pas parce que vous êtes une femme. Et d'autres vont dire, et c'est là où le risque va s'inverser, si nous voulons, parce que nous savons qu'il faut une science qui soit plus attentive aux détails, moins branchée sur des théories très vite faites et universelles, si nous voulons changer la science, nous devons revendiquer une autre manière de faire science et revendiquer le fait que comme femmes nous sommes attentives à certaines dimensions du vécu et à certaines idéologies, notamment patriarcales, qui contaminent nos savoirs. Et donc nous devons revendiquer qu'en tant que femmes, nous avons été capables de changer la façon de faire et si nous voulons que les sciences changent, il faut absolument dire que les sciences doivent changer dans cette direction-là. Et donc on a exactement le dilemme entre les deux risques possibles. Soit vous revendiquez et vous risquez d'être disqualifié, mais si vous ne revendiquez pas, vous ne changerez pas les choses. Un retour de votre sentiment sur ce que vous avez perçu pour le moment du festival Regarde les bâtures en féminin, des échanges qui se sont voués ici, qu'est-ce qui vous a interrogé ou questionné ? Alors il y a deux choses qui me semblent très intéressantes. C'est un festival, évidemment, qui réunit énormément de femmes, mais il y a des hommes aussi, bien entendu. Mais je vois des formes de complicité intéressantes entre les femmes et ça, j'y suis très attentive. Je suis personnellement une femme élevée dans un monde de femmes, c'est-à-dire un monde de sœurs. J'avais des sœurs, des cousines et donc je suis très attentive aux liens d'amitié, de solidarité, de sororité qui peuvent naître entre les femmes. Et il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec, je trouve, de la bienveillance de certaines femmes qui sont des aînées qui ont déjà mieux réussi, qui s'intéressent. J'ai vu ça tout à l'heure, des femmes plus âgées qui s'intéressent à des femmes plus jeunes. Qu'est-ce que tu fais ? Vraiment une curiosité, mais une curiosité bienveillante. Premier point. Deuxième point, je craignais que ce festival soit peu politisé vu le titre, par exemple, du panel auquel je participais qui était « Regards féminins sur la nature » où je me disais que ce n'est peut-être pas une façon très politique de présenter les choses. Mais j'ai réalisé qu'une fois que ce panel a été lancé, toutes les femmes qui étaient présentes au panel, sans exception, étaient profondément intéressées par toutes les dimensions politiques que présente la situation, la configuration du rapport à la nature. Et pourquoi ? Parce qu'elles pensent toujours ce rapport à la nature comme un rapport et des humains avec les êtres vivants et des humains entre eux avec des conséquences qui vont être, je vais dire, par exemple, le changement climatique. Il y a des conséquences pour les humains comme il y a des conséquences pour les animaux. Et j'ai remarqué que c'est ça la dimension politique intéressante. Elle ne néglige pas les conséquences pour les humains avec une sorte de privilège, je vais dire, de greenwashing pour les êtres vivants. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant.